Connaissez-vous l'étrange pouvoir de Saint-Expédite ? Bonjour, c'est Stéphane l'alchimiste. L'efficacité de la magie des saints n'est plus à démontrer. On la trouve principalement dans la magie des campagnes, et plus particulièrement dans les îles, où les techniques de dévotion aux saints figurent à la base des pratiques magiques et sorcières, parmi les plus utilisées. C'est effectivement le cas dans le vaudou haïtien, dans le vaudou louisianais, et moins connu dans une certaine tradition antillaise, qui m'a été transmise par mon grand-père guadeloupéen, et qui est également très vivante dans l'île de la Réunion. C'est donc à partir des connaissances et des pratiques de magie antillaise que j'ai reçues dès mon enfance que je vais vous parler aujourd'hui de l'un des saints les plus réputés, et qu'on sollicite en général pour sa rapidité et sa puissance. Il s'agit bien sûr du grand Saint-Expédite. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer qui est Saint-Expédite, pourquoi l'Église a voulu le détruire après l'avoir canonisé, et enfin, je vous donnerai les clés d'un rituel créole peu connu et qui fonctionne au moyen d'un chant faisant office de prière automatique, et dont je vous donnerai l'accès pour que vous puissiez l'utiliser, et je vous explique tout ça à la fin de cette vidéo. J'en profiterai aussi pour remettre les choses au point concernant certaines idées superstitieuses entourant Saint-Expédite et qui l'ont malheureusement transformée progressivement en un saint plutôt susceptible et par conséquent un petit peu dangereux, ce qui est à mon sens une idée totalement infondée, et on verra pourquoi. En effet, restez attentifs parce que je vous délivrerai tout à l'heure un enseignement secret sur la véritable magie des offrandes qui était jusqu'ici réservée aux seuls initiés, mais comme je constate que plus ça va, plus on raconte tout et n'importe quoi sur l'art des offrandes, je crois qu'il est temps qu'on lève un petit peu le voile, au moins en partie, sur cet aspect de la magie des saints. Donc, de façon très formelle, l'Église catholique romaine a toujours eu une attitude assez ambiguë, on va dire, vis-à-vis de la géographie. Alors, rappelons que la géographie, c'est la discipline qui étudie l'histoire de la vie et du culte des saints. Effectivement, d'un côté, l'Église revendique et souligne les pouvoirs surnaturels des mystiques qu'elle canonise, et puis d'un autre côté, elle condamne tout usage qu'elle considère excessif de ces mêmes pouvoirs dans des contextes où la dévotion magique des fidèles a tendance à prendre un peu le pas sur les pratiques religieuses régulières. Or, c'est une situation qui est très prononcée dans le cas de Saint-Expédite, à tel point que celui-ci, comme je vous l'ai dit, a été carrément rayé du martyrologue catholique en raison d'états de service considérés un petit peu trop miraculeux aux yeux de l'Église, ce qui est quand même un comble. Cependant, malgré les alertes répétées de l'autorité ecclésiastique en défaveur, donc, de ce genre d'occultisme religieux, qu'on atteste encore une fois principalement dans les îles et dans les traditions afro-hantillaises américaines, eh bien, celle-ci n'a jamais pu éradiquer totalement les pratiques populaires entourant la dévotion des saints les plus réputés. Et Saint-Expédite fait évidemment partie de cette catégorie en raison de sa rapidité d'exécution et de son efficacité, parce que, comme son nom l'indique, Saint-Expédite est expéditif, et nous allons comprendre pourquoi, en étudiant son histoire en guise d'introduction à l'enseignement traditionnel que je vous donnerai tout au long de cette vidéo. Alors, Saint-Expédite, de son vrai nom Elpidius, était à l'origine un centurion romain de la légendaire XIIe Légion, qui s'était faite particulièrement remarquée pour avoir emporté des victoires tonitruantes sous le règne de l'empereur Marc Aurel au IIe siècle. Et il faut savoir qu'à cette époque, eh bien, tout le monde craignait cette fameuse XIIe Légion, qui était si puissante et si invincible que certaines rumeurs étranges commençaient à circuler à son sujet. En effet, il se disait un petit peu partout que de telles victoires militaires avaient une cause quasi surnaturelle. Donc, vous voyez, la légende commence ici, et il n'est pas étonnant, du coup, que l'un des centuriens de la XIIe Légion fût précisément Elpidius lui-même, celui qu'on appellera, vous l'avez compris, plus tard, Saint-Expédite. Alors, notons au passage que la XIIe Légion était aussi malheureusement connue pour sa grande cruauté, ce qui explique probablement qu'en rapport à tous les massacres, qu'engendrent forcément les guerres de colonisation, beaucoup de militaires romains, et le plus connu, c'est Saint-Paul, bien entendu, se sont convertis au christianisme pour se repentir tout simplement. Alors, certaines fois, de façon isolée, mais dans le cas d'Elpidius, il semble qu'il emmènera avec lui un grand nombre de soldats romains, ce qui est donc à l'origine de son martyr. Effectivement, en apprenant la chose, l'empereur de l'époque, qui était dioclétien, va trouver difficile que ses meilleurs soldats, et en particulier ceux de la XIIe Légion, suivent le message pacifique du Christ. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va entamer une croisade dévastatrice, comme souvent, envers les nouveaux fidèles de Jésus, et il va les persécuter jusqu'à la mort, ce qui est assez récurrent au début de l'ère chrétienne. Le centurion Elpidius, bien entendu, n'échappera pas à ce carnage, et comme tout bon saint qui se respecte, il sera flagellé et décapité en 303, c'est-à-dire, malheureusement, juste quelques années seulement avant que l'empereur Constantin, qui arrive un petit peu plus tard, déclare que tout l'Empire romain sera à présent chrétien, ce qui aurait sûrement sauvé la peau d'Elpidius, mais qui nous aurait privé du coup du grand Saint-Expédite qu'on aime tant. Alors, comme il se doit dans ces circonstances, on trouve des traces du martyr de Saint-Expédite dès le 5e siècle, et également une inscription de celui-ci au martyrologue Hieronymien, qui est en fait la liste, tout simplement, la liste officielle des saints de ce temps. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Église catholique romaine n'a jamais vraiment reconnu scrupuleusement la canonisation d'Elpidius, et cette polémique entraînera le pape Pie XI à décréter officiellement en 1911 la radiation pure et simple de Saint-Expédite de la liste des martyrs chrétiens, bon, prétextant qu'on n'avait jamais reçu la preuve formelle que le centurion romain ait vraiment existé, ce qui est quand même, pardon votre sainteté, une grosse hypocrisie, étant donné que l'historicité des saints en général est très aléatoire pour la plupart d'entre eux. En réalité, sous l'influence de certains cultes affrontillés, comme on l'a vu, Saint-Expédite commençait à faire beaucoup trop parler de lui. En effet, de plus en plus de fidèles faisaient écho de la puissance de son intercession aux dépens donc de celle du clergé régulier. En gros, on s'adressait plus aux saints qu'à l'Église elle-même, ce qui inquiéta nécessairement le pouvoir ecclésiastique d'alors. Mais une autre explication plus mystérieuse doit être révélée ici. En effet, il se trouve qu'il existe des ramifications souterraines et méconnues reliant les fondements métaphysiques des cultes afro-antillais avec une magie puissante issue de la civilisation copte et qui fut bien connue et secrètement utilisée aussi de tout temps par les hautes sphères de l'Église, mais que celle-ci ne souhaitait sans doute pas voir se répandre parmi les masses croyantes, en tout cas de façon anarchique. En d'autres termes, fidèle à ses habitudes, l'Église catholique a voulu désamorcer le pouvoir de Saint-Expédite dans le peuple pour en garder probablement l'exclusivité. De fait, Saint-Expédite peut être considéré comme l'un des chefs de file de la colossale Magia Sanctissima, encore une fois, chasse gardée de l'Église, au même titre qu'un Saint-Cyprien d'Antioche, par exemple, qui, sous un rapport similaire, fera lui aussi couler beaucoup d'encre. Alors, je reviendrai sur tous ces sujets passionnants dans une prochaine formation consacrée au culte afro-antillais, justement, et surtout à la gnose hermétique qui en est le bastion véritable et que l'ésotérisme africain, en particulier quand il est fidèle à ses origines égyptiennes, a toujours véhiculé sous le boisseau des traditions populaires. Cela démontre donc des rapports métaphysiques tout à fait incroyables entre le christianisme des origines et les traditions magiques africaines ayant donné naissance entre autres choses au fameux et si peu compris vaudou. C'est à travers ces relations sous-jacentes qu'on comprendra, même si ce n'est pas dit explicitement, pourquoi l'initiation ésotérique de Jésus, selon l'évangile de Saint-Mathieu, se déroula en Égypte. Tout simplement. Et d'autre part, pourquoi également cette même Égypte est aussi le socle des connaissances ésotériques africaines les plus anciennes ? De cette manière, nous découvrirons que le vaudou ne s'est jamais teinté de christianisme par la force des choses ou parce qu'on y a soi-disant obligé sous l'influence de la persécution esclavagiste, même s'il y a un petit peu de tout ça quand même. Et ça, c'est une thèse qui est trop, à mon sens, affirmée de nos jours par la plupart des historiens. En réalité, dans les profondeurs de la vérité initiatique, ce que savent pertinemment bien les rares Hougans et Mambo authentiques, le Saint-Catholique n'est pas le simple masque d'un Loa vaudou ni son pire allée. Il en est plutôt l'exacte symbole, la représentation véridique d'une puissance magique dont l'Église n'a jamais réussi à priver le peuple noir puisque c'est précisément son héritage, même si, avec le temps, les arcanes de cette science occulte ont pu être déformées et partiellement perdues du fait, entre autres choses, des diasporas africaines. Et pour en revenir à Elpidius, devenu Saint-Expédite, les traits de caractère que lui attribue la tradition agiographique l'ont doté du pouvoir d'intervenir pour les causes urgentes, nécessitant une réponse rapide et forte. Cette caractéristique est relative à un épisode de la vie du saint où il lui est apparu un corbeau, considéré dans le mythe comme un suppôt de Satan, et donc ce corbeau cherchant à le retarder, à retarder la conversion chrétienne d'Elpidius en lui criant « cras, cras » bon, on reconnaîtra ici le cri légèrement déformé du corbeau, « croas, croas » mais qui signifie plutôt en latin « demain, demain ». Ce à quoi, Saint-Expédite, écrasant le volatil sous son pied répondit « odier, odier » qui veut dire « maintenant, maintenant » toujours dans la langue latine. Quoi qu'il en soit, en rapport à cette qualité expéditive comme on l'a dit, eh bien, on avoque Saint-Expédite pour les procès, les affaires, les procédures administratives, les dettes et les problèmes d'argent en général, les disputes aussi, les accidents, la protection occulte et également, et c'est souvent le cas, dans le cadre des concours et des examens. De manière générale, eh bien, la qualité principale de Saint-Expédite, vous l'aurez compris, c'est d'activer et d'accélérer la résolution des problèmes et il fournit par conséquent un secours relativement spontané, d'où, en partie, son extrême popularité. Cependant, dans les milieux vaudou et houdou, Saint-Expédite est assez craint pour son tempérament soi-disant sanguin et belliqueux et aussi au fait que, selon la géographie, encore une fois, Elpidius était connu pour être effectivement très autoritaire, ce qui implique qu'on ne le dérange pas pour des bagatelles ni pour lui transmettre notre liste de courses, comme on dit. Ce qui relève finalement du pur bon sens, mais bon, de là à redouter, comme on le prétend souvent, qu'il se retourne contre vous parce que vous n'honorez pas vos promesses d'offrande ou bien que, je ne sais pas, vous ne l'avez pas suffisamment remercié, bon, là, on tombe vraiment dans la superstition et le manque de jugeotes ésotériques. En réalité, selon une loi occulte évidente, si l'affaire tourne court par manque de gratitude ou de parole de votre part, ce n'est pas Saint-Expédite qui sera à blâmer, mais vous seul, et il en serait exactement de même au contact de n'importe quelle entité des mondes parallèles, quand bien même il s'agirait d'anges ou d'archanges, parce que, dans la réalité, c'est avant tout notre conscience à laquelle nous avons affaire lorsque nous sommes parjures. C'est pourquoi je ne partage pas du tout cette manière de se méfier des saints et de leur attribuer des travers bassement humains, même s'il est clair que la déférence et le respect devraient prévaloir sans doute dans l'intégralité de nos relations avec les esprits du monde invisible, je ne crois pas, encore une fois, et ça ne m'a pas été enseigné comme ça en tout cas, que Saint-Expédite soit plus ambigu ou spécial qu'un autre. Là encore, il me paraît important qu'un occultiste moderne essaie de saisir ce que sont véritablement les saints, les lois, les anges et tous les rayons finalement du moyeu divin unique duquel jaillissent selon la tradition toutes les émanations de l'au-delà et que nous avons la fâcheuse habitude et tendance à humaniser au point d'en oublier leur nature purement métaphysique et de fait une nature très éloignée des passions qui parcourent la chair humaine. N'oublions pas que nous avons affaire à des symboles agissants et à des forces et pour ceux qui souhaiteraient approfondir ce sujet je ne saurais trop vous conseiller mon cours de haute magie et de théurgie occidentale que je vous mets en lien ci-dessous si cela vous intéresse afin de vous aider précisément à faire la part dans ce domaine du surnaturel et de la superstition. Donc comme promis maintenant que nous avons une vision plus claire et plus juste à la fois de Saint-Expédit et des pratiques magiques des îles et bien voici la description d'un rituel qui se trouve à mi-chemin entre la gnose chrétienne et le vaudou. Il s'agit d'une neuvaine classique puisque c'est ce procédé finalement qu'on utilise principalement avec les saints et sur laquelle nous allons rajouter quelques éléments issus de la magie antillaise. Donc l'autel comme vous le voyez doit être drapé de rouge couleur de prédilection de Saint-Expédit couleur du sang également vous comprendrez bientôt pourquoi une couleur donc dont les lieux de culte réunionnaient principalement démontrent l'importance. Pour cette raison l'élément martien en rapport bien sûr avec l'univers militaire mais pas que apparaîtra bien sûr évident aux mages occidentaux. Nous placerons donc une neuvaine rouge elle aussi au milieu de l'autel sur un miroir un miroir rompre principalement dans un plat de verre transparent pour tout simplement sécuriser l'endroit par rapport au feu puisque la neuvaine va brûler sans arrêt pendant neuf jours. Alors pourquoi le miroir ? Eh bien tout simplement parce que dans la symbolique magique des îles encore une fois le miroir est considéré comme une sorte de porte dimensionnelle ouvrant sur l'au-delà. Donc quand vous voulez que votre bougie qui est donc porteuse de la demande que vous faites donc si vous voulez que cette bougie atteigne sa cible dans l'autre monde eh bien il faut que sa flamme soit reflétée dans un miroir dans lequel vous aurez préalablement exprimé votre vœu de façon que le miroir l'enregistre en quelque sorte puisque c'est aussi sa fonction de capturer la pensée et de la rediffuser ensuite dans le monde des causes quand on l'expose d'une certaine manière et là c'est quand on place une bougie dessus tout simplement. Entre parenthèses vous comprendrez par là pourquoi jadis on recouvrait tous les miroirs d'une maison où séjournait un défunt récent parce que si par malheur celui-ci venait à se refléter dedans eh bien il pouvait être pris au piège d'un continuum dimensionnel sans fin et du coup ne plus pouvoir quitter tranquillement le monde intermédiaire des morts. C'est pour ça qu'aux Antilles on traite souvent les problèmes de fantômes et de revenants avec des miroirs justement et vous en avez un exemple si ça vous intéresse un exemple romancé dans le film Constantine avec Ken Uribs. Ensuite sous le plat on placera un VV donc un VV c'est quoi ? C'est un dessin agissant et ici en l'occurrence il s'agit du VV réunionnais de Saint-Expédite on peut aussi utiliser directement le VV vaudou donc plutôt haïtien de baron samedi ou baron la quoi en créole donc vous entendez la croix pour ceux qui ne connaissent pas le créole donc en français et sur lequel vous écrirez votre demande vous écrivez votre demande au dos du VV en quelque sorte et vous le placez sous le plat devant l'hôtel ou au fond ça va dépendre de la grandeur de votre effigie et bien on mettra une représentation ou mieux une statue ça peut être une simple photo de Saint-Expédite à gauche un bol d'eau alors de l'eau consacrée ça c'est facile à faire n'importe quel livre de magie vous l'enseignera ou de l'eau bénite si c'est possible si vous pouvez vous en procurer ou la fabriquer donc à droite vous avez l'encensoir et vous pouvez utiliser l'encens de Saint-Expédite qu'on trouve dans le commerce bon ça vaut ce que ça vaut mais disons que c'est relié quand même à une chaîne traditionnelle qui fait que ça fonctionne plutôt pas mal et enfin de part et d'autre de l'hôtel on mettra deux récipients pour contenir justement les offrandes dont on va parler juste après si vous réalisez ce rituel pour une demande liée à l'argent vous placerez aussi sur l'hôtel un billet de 5 10 ou 20 euros sur lequel vous poserez une petite dague de type coupe-papier et à la fin du rituel ce billet devra donc être donné à quelqu'un de façon anonyme préférentiellement à moins que vous ayez l'opportunité de l'offrir directement à un mendiant alors parlons justement à présent des offrandes les rites habituellement pratiqués ce qu'on trouve un petit peu dans les livres grand public préconisent par exemple du quatre quarts sur lequel on aura enfoncé des pièces de monnaie trois en général ça peut être aussi des pancakes du café sucré au miel et puis des bonbons souvent alors selon ces mêmes traditions populaires Saint-Expédite apprécierait également qu'on dise du bien de lui sur les réseaux sociaux ce qui peut être une manière symbolique et moderne surtout d'offrir quelque chose de différent pourquoi pas en outre je connais certains praticiens qui se contentent de mettre du pain et du vin et ça fonctionne pareil pour des raisons que vous allez vite comprendre bien entendu tous ces aspects d'apparence un petit peu puériles et fantaisistes que constituent les offrandes feront probablement douter ou tout au moins sourire les intellectuels cultivés de l'ésotérisme quant aux bien fondés finalement de telles prescriptions qui sont souvent analysées par ces mêmes personnes comme des pratiques archaïques et tribales on va dire complètement dépassées cependant il y a plus de science là-dedans qu'on ne l'imagine en effet la nature des offrandes est moins importante que la mécanique métaphysique du geste qu'elle constitue en soi il faut juste savoir qu'à l'origine qu'il s'agisse de l'Afrique d'Haïti ou des Antilles l'offrande est avant tout le symbole d'un sacrifice un sacrifice qui est parfois dans certaines régions du monde économiquement difficile à assumer en particulier dans des endroits où la pauvreté est importante comme c'est le cas on le sait en Haïti et c'est quelque chose que bien sûr l'occidental reput et grassouillait à donc avoir du mal à capter en posant simplement son paquet de pépitos sur l'autel cependant la plupart du temps il faut le préciser en Haïti comme en Afrique et même aux Antilles les offrandes sont souvent partagées et consommées après les rites par la communauté elle-même comme une nourriture particulière qui a reçu l'empreinte des dieux et des esprits au même titre si l'on y réfléchit bien et c'est là que ça devient intéressant au même titre donc que l'eucharistie chrétienne que va également partager ensemble l'assemblée des fidèles et cette remarque n'est pas fortuite du tout parce qu'il faut se souvenir que les rites primordiaux ont toujours préconisé la gestuelle alimentaire pour souder le lien entre les humains et les habitants du monde spirituel donc retenez bien que le fait d'offrir de la nourriture aux esprits n'a rien à voir avec une quelconque monnaie d'échange ou une quelconque ressource énergétique qu'on leur fournirait soi-disant pour les rétribuer ça c'est bon pour le vaudou touristique mais sur un registre ésotérique beaucoup plus profond il est plutôt question du symbolisme sacrificiel du sang d'où la couleur vous le comprenez maintenant de Saint-Expédite comme on l'a dit ce sang qui a vous le savez constitué et constitue encore dans certains cas le support privilégié du sacrifice originel présent dans toutes les traditions spirituelles du monde et qu'on retrouve bien entendu et là encore dans le christianisme puisqu'il est dit que Jésus s'est sacrifié sur la croix bon un petit clin d'oeil ici à baron la croix après avoir justement proposé à ses disciples souvenez-vous-en de boire son sang et de manger sa chair tout cela n'est pas anodin parce qu'il existe toute une connaissance ésotérique alimentaire autour du sang et écoutez bien de la semence humaine qui en découle une semence donc qui constitue la base physiologique de la chair et qu'aux Antilles on appelle comme par hasard le blanc mangé coco précisément donc une expression très utilisée là-bas mais dont bien peu d'Antillais finalement connaissent la véritable signification occulte et de fait cette allusion à la noix de coco est un rappel au fait que le sang n'est pas uniquement rouge mais qu'il est également blanc dans le cas du sperme le sperme c'est donc le sang blanc qui n'a rien à voir bien sûr ici avec la couleur de la peau puisque on le sait bien tous les peuples du monde ont un sperme blanc et comme ici il s'agit du coco dont le nom on en a déjà parlé dans la vidéo sur la langue des oiseaux représente le cri symbolique du coq coco rico donc un animal au passage vous le savez qu'on sacrifie souvent dans les riz de vaudou et non sans raison il y a donc un rapport avec le monde végétal dont la semence originelle était également appelée par les anciens le sang de la terre donc lorsque vous présentez des offrandes végétales ou animales sous forme de nourriture que celle-ci soit industrielle ou artisanale il s'agit toujours à la base d'ingrédients provenant d'un sacrifice versant le sang un sang animal ou bien un sang végétal ça ne change rien voilà pourquoi ce que vous offrez est moins important que la conscience que vous devez avoir du sacrifice naturel qui a été nécessaire pour réaliser cette nourriture conscient également que le sang de la nature peu importe sa forme et sa consistance c'est la seule et unique clé occulte permettant d'ouvrir momentanément la porte de l'invisible et donc d'opérer un passage entre notre monde et celui des esprits c'est aussi simple que cela même si comme vous le constatez et bien cette compréhension nécessite un développement métaphysique conséquent et qui n'est pourtant presque jamais abordé dans les livres donc arrêtons de croire et de dire que le hougan qui égorge un coq ou une poule et bien fait ça pour apporter une nourriture énergétique au loa qui l'invoque encore une fois ça c'est du tourisme en réalité le sang versé et l'énergie de mort surtout que le sacrifice déclenche et bien ça transforme littéralement l'espace-temps qui entoure le rituel et c'est une porte qui s'ouvre sur l'au-delà et qui autorise donc un passage entre les mondes alors je reviendrai plus profondément je vous l'ai dit sur ce symbolisme alimentaire et spatio-temporel une autre fois mais pour l'heure retenez bien que lorsque vous déposez des offrandes sur un hôtel de magia sanctissima comme c'est le cas avec saint expédite loin de vous affranchir d'une dette énergétique en réalité vous actez des forces métaphysiques extrêmement profondes et anciennes des forces qui siègent donc dans votre inconscient et plus particulièrement dans votre sang lequel contient donc toute la mémoire toute votre mémoire ancestrale symbolisée traditionnellement par la branche de palmier justement que tient saint expédite une mémoire donc qui contient également les germes de la plupart de nos difficultés et si l'on veut agir sur notre matière et dans notre monde manifesté pour changer notre vie bien sûr si l'on veut par ailleurs que les esprits puissent intervenir ici bas et bien il faut que ça passe par le sang qui est je le répète la véritable passerelle occulte entre notre monde et l'au-delà et si l'on veut agir sur le sang et bien on n'a pas le choix on doit agir aussi sur l'alimentation et de cette manière la présence d'aliments sur votre hôtel et qu'on appelle donc les offrandes c'est bien le relais précis de cette métaphysique durant le rituel parce qu'elle incarne symboliquement la transformation ou la transmutation des éléments au même titre que cela se réalise dans le processus de la digestion pourquoi ? parce que l'aliment que l'on mange devient nous et nous devenons lui et que la seule façon de changer de vie et bien c'est de changer soi-même les événements extérieurs n'ayant finalement rien à voir là-dedans alors attention qu'on s'entende bien je ne suis pas en train d'encourager ni de vous encourager à faire des sacrifices d'animaux durant vos rituels on est bien d'accord les offrandes alimentaires de la magia sanctissima sont là pour remplir le même office mais elles ne le peuvent que si vous avez en amont intégré la métaphysique que je viens de vous expliquer et si vous avez bien compris aussi que le sang n'est pas uniquement un fluide physiologique issu du règne animal mais qu'il est avant tout présent sous de multiples formes à tous les niveaux de la création y compris dans les autres règnes de la nature que sont les minéraux ou encore les végétaux bon je vais m'arrêter là parce que ça nous emmènerait bien sûr vers des rivages alchimiques sur lesquels je reviendrai ultérieurement et qu'on n'a pas le temps de traiter ici et pour terminer parlons des prières des prières à réciter donc durant votre rituel de Saint-Expédite alors vous pouvez bien sûr utiliser les neuvaines disponibles sur internet bon il en existe beaucoup mais à mon sens elle manque parfois on va dire d'une certaine modernité bon ce qui rend leur utilisation un petit peu mal aisée mais ça dépend des gens si vous ça vous parle vous pouvez quand même le faire comme ça dans tous les cas j'ai une méthode encore plus simple à vous proposer et qui consiste à utiliser un champ universel que j'ai personnellement composé et écrit pour la circonstance et qui regroupe précisément les éléments indispensables pour que l'influence de Saint-Expédite se manifeste rapidement j'ai enregistré ce champ dans un fichier audio dont vous entendrez un extrait dans la vidéo qui suit et que vous pourrez télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous ainsi que la bande son pour l'interpréter vous même si vous aimez chanter comprenez bien que de par sa structure ce champ est vraiment très puissant et au delà de la chanson par elle-même et bien il implique des forces il engendre des forces qui sont en accord précisément avec le résultat qu'on cherche à obtenir par le biais de Saint-Expédite et il suffit donc de produire ce champ vous pouvez le diffuser donc trois fois pendant neuf jours donc durant tout le temps que dure votre neuvelle et avec ça et bien vous n'avez même pas à rajouter quoi que ce soit puisque c'est une prière automatique qui déclenche comme je vous l'ai dit les phénomènes attendus sans même que vous ayez à y penser ou même penser à votre problème puisque je vous le rappelle vous avez déjà formulé par écrit votre demande sur le VV de Saint-Expédite qu'on place sous la bougie il est donc inutile de le rappeler durant le rituel et vous avez juste à vous concentrer sur les paroles prononcées ou que vous pouvez chanter aussi comme on l'a dit comme si vous étiez finalement en état de méditation et surtout de réceptivité donc une chose est sûre avec Saint-Expédite attendez-vous à tout mais dans le bon sens du terme bien sûr parce que ce saint particulier est un véritable initiateur hors pair des réalités du monde occulte une sorte de maître spirituel en quelque sorte qui pourrait vous emmener vraiment faire un voyage dont vous vous souviendrez toute votre vie et même bien au-delà je vous remercie pour votre attention n'hésitez pas à écouter l'extrait du chant de Saint-Expédite dans la vidéo qui suit et à en télécharger gratuitement une copie intégrale ainsi que sa bande son juste en dessous de cette vidéo comme à l'accoutumée si cette vidéo vous a plu et bien merci de la liker et de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements inédits je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations et à bientôt pour de nouvelles révélations Sous-titrage ST' 501